Nous allons passer à la remise des prix des bonnes pratiques, donc nous allons maintenant récompenser des entreprises. Mais avant cela, il nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir, M. le secrétaire d'Etat au budget, Christian Eckert, est avec nous. Je vous demande de l'accueillir, s'il vous plaît, pour qu'il nous dise quelques mots sur la qualité qui, bien évidemment, est une des composantes aussi au budget. M. Christian Eckert, s'il vous plaît. Bonsoir, M. le ministre. Oui, bonsoir, bonsoir, mesdames, messieurs. Merci de m'accueillir. J'ai fait un long trajet pour venir jusqu'à vous. J'ai fait à peu près 43 mètres, je crois, en traversant la cour. Je voudrais vous dire le plaisir que c'est de vous accueillir. Et puis, je crois que ça tombe bien de dire combien il est important pour l'ensemble des acteurs publics, l'ensemble de ceux dont on dit parfois qu'ils passent leur temps à créer des blocages, de travailler sur les bonnes pratiques. Et je crois que vous aurez l'occasion de décrire un certain nombre d'expériences. Il me semble qu'un des services dont j'ai la tutelle est parmi les possibles, parmi les potentiels gagnants. Je crois qu'ils ont déjà passé le stade de quelques épreuves régionales. Pour ça, déjà, je tiens à les féliciter parce que c'est d'abord à eux qu'on doit la présence sur scène de la douane, qui est une administration qui a une certaine réputation, dont j'espère qu'elle pourra donner une image tout à fait positive. J'ai eu l'occasion d'aller sur place, je crois que c'était à Brest, madame la directrice, de mesurer combien ce type de service change ses pratiques et doit apparaître comme un acteur à côté des entreprises, à côté de ceux qu'elle a normalement pour mission de contrôler, et que cette image de contrôle doit être une image plutôt de prévention. Il en va en matière de surveillance comme en matière de santé. La prévention, c'est plus important que le traitement. Voilà, donc merci en tout cas d'être là. J'espère que j'aurai le temps de rester parmi vous jusqu'à la fin parce que j'ai un autre engagement et puis un long trajet pour retourner à mon bureau. Merci. Merci. Alors, on remet maintenant le prix dans la catégorie établissement, public et association, et il est remis à... La direction générale des douanes et droits indirects. Madame la directrice générale. Au nom de l'association France Qualité Performance, c'est avec fierté pour le service public que nous vous remettons ce diplôme. Il atteste de la pratique performante de vos services par la qualité, la rapidité et l'efficacité que vous fournissez aux entreprises pour les services à l'export. Alors, on a entendu dire tout à l'heure qu'il y avait des étudiants dans la salle. J'espère que tous les futurs managers des écoles supérieures et des universités entendent parler de vos services parce qu'ils auront besoin de vous et il faut qu'ils le sachent. Bravo. Félicitations. Peut-être quelques mots sur cette démarche. Écoutez, grand merci. Peut-être avant de répondre à votre question, d'inviter les douaniers ou les représentants des services de la direction générale à nous rejoindre ici sur l'estrade. S'il vous plaît, venez. Nous sommes assez nombreux. Vous devez bien nous excuser. Ah, pardon. Merci beaucoup. Ah ! Il est vrai qu'il y avait une certaine proximité pour les locaux. C'est un envahissement de salles. On a fait un peu plus que 40 mètres, contrairement au ministre. Bonjour. Oui, cette démarche, et pardon pour cet envahissement, mais je crois que c'est effectivement tout à fait normal et logique parce que c'est, vous le comprendrez, une démarche complètement collective et je remercie évidemment au nom de l'ensemble de la douane et de l'ensemble de ses services le prix qu'il nous a remis ce soir. Alors, le constat et la démarche procèdent en fait d'un double constat, qui est que nos entreprises sont toujours à la recherche de relais de croissance, de relais de compétitivité, et quand la contexte économique est celui que l'on connaît, la démarche est d'autant plus difficile. Deuxième constat, la douane dispose de services et de procédures qui sont là pour bénéficier aux entreprises qui sont inscrites dans des flux à l'international. Et donc la démarche, c'était de dire comment faire pour faire mieux connaître tout ce que la douane en tant que service offrant une plus-value en matière économique, comment mieux faire connaître auprès des entreprises, et tout particulièrement le tissu des PME et des ETI, ce que nous pouvons faire. Et je dirais même, de manière peut-être un peu plus innovante pour une administration, aller au-delà et donner des conseils à ces mêmes entreprises, aller les démarcher de manière très directe. Et donc comment donner du relais à l'action que font au quotidien nos services dans les directions régionales ? Nous avons des services dans les pôles d'action économique, des cellules de conseils aux entreprises qui sont là pour aller démarcher de manière très concrète ces entreprises dans le tissu économique. Nous avons au niveau de la direction générale un service un peu plus dédié, interlocuteur unique pour les grands groupes à l'international. Nous avons aussi un réseau à l'international. Donc comment multiplier, décupler les forces de l'ensemble de ces services en permettant aux entreprises de mieux nous connaître ? Quels sont les résultats produits, pour le coup, de cette démarche ? Alors la démarche... Et la démarche a constitué... On va offrir des journées ici à Bercy. Il y a déjà eu trois grandes journées qui ont été organisées pour mieux faire connaître les dispositifs du Code européen et l'ensemble des dispositifs douaniers. décuplés au niveau régional par l'organisation à travers de villes étapes, à Lille, Lyon, Marseille, Nantes, et nous allons en faire encore en 2015, qui ont rassemblé autour de journées thématiques un peu plus de 2000 entreprises d'ores et déjà, en leur offrant le matin des tables rondes, c'est assez classique, et l'après-midi, c'est un peu plus innovant, grâce justement à la présence de l'ensemble des services concernés, leur offrir des possibilités d'entretiens personnalisés, ainsi que d'ateliers un peu plus thématiques, un peu plus professionnels et précis. Donc nous avons pu toucher un peu plus de 700 entreprises sur des entretiens précis. 99% d'entre elles, puisque nous répondent qu'à l'occasion de ces entretiens et de ces journées, il a été répondu précisément à leurs vraies interrogations, à leurs préoccupations. Et d'ailleurs, plus des trois quarts d'entre elles aussi disent qu'elles auront recours aux services douaniers ou aux procédures douanières qui ont pu être proposées. Donc je crois que le retour et le bénéfice de cette démarche, c'est d'abord les entreprises, et je crois que c'est l'essentiel, le but est atteint, et donc ça, c'est vraiment le premier message. Elles nous le disent, et je crois que c'est le meilleur des remerciements qu'elles peuvent nous dire, elles nous le disent quand on les rencontre au quotidien, et j'espère en tout cas que dans les services, les PEAE, on les rencontre, elles nous le disent également. Le deuxième bénéfice aussi, qui est très fort, c'est pour ça que je tenais à ce que nous venions aussi nombreux ici ce soir, c'est que c'est vraiment, comment dirais-je, le reflet d'une mobilisation de l'ensemble des services de la douane, notamment de services qui s'occupent de l'appui économique aux entreprises. C'est vrai que, comme le ministre le disait tout à l'heure, quand on pense douane, on pense peut-être contrôle, on pense peut-être douanier en uniforme, on pense pas forcément, sauf à l'avoir déjà côtoyé, on pense pas forcément à tout ce que la douane peut apporter en termes économiques auprès des entreprises, leur faire gagner en compétitivité, en trésorerie, en sécurisation de leurs procédures, à l'import comme à l'export, et donc je crois que le bénéfice de cette démarche, c'est vraiment de mobiliser les équipes, faire connaître ce que nous sommes en capacité de faire au bénéfice des entreprises. D'accord, et donc désormais nous n'aurons pu apporter le même regard sur la douane. Applaudissements s'il vous plaît. Je voudrais aussi des applaudissements pour le CCAS d'Antibes aussi, qui a été nominé s'il vous plaît, le CCAS d'Antibes. Applaudissements s'il vous plaît. Monsieur le photographe ? Non ? C'est bon ? Voilà, encore bravo à vous. Bravo, je vous propose de retourner en salle. Et je voudrais qu'on remercie Catherine Rigoust aussi d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Merci. Applaudissements s'il vous plaît.